et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve pour la suite de ce let's play sur foundation et rappelez vous la dernière fois on s'était arrêté on ne savait pas comment produire du sanglier alors en fait c'est juste que j'avais oublié de définir une zone de chasse donc maintenant je définis une zone de chasse je suppose qu'il faut qu'ils aient quand il faut qu'ils aient quand même de la forêt à mon avis pour qu'ils puissent chasser dans la forêt en tout cas j'ai l'impression donc maintenant je vais enfin pouvoir produire du sanglier ok ça c'est bien ça c'est très très bien journaux de nouveaux villageois ok donc là j'ai envoyé une mission militaire un émissaire qui retourne audience qu'est ce qu'il veut lui des baies il veut j'envoie des baies mais ça fait chier les baies je les garde pour moi la bouffe je suis trop limite ok mais peut-être que je pourrais en acheter de la bouffe plutôt que de vouloir tout produire en tout cas le fromage ça produit à donf on est on est bien général fromage zéro en réserve ah mais quel débile j'ai oublié d'affecter un teneur de marché voilà là où je vends mon fromage donc forcément ça ne marche pas là ça marchait là c'était bon bravo l'idiot ok donc là on va attendre qu'ils aient tout déforester et une fois qu'ils auront tout tout déboisé plutôt on pourra se permettre de ré exploiter la mine ok donc là les sangliers ça doit y aller maintenant ça commence ça commence c'est bien ok quatre nouvelles personnes de nouveau mon village s'agrandit pas mal ça s'agrandit bien là je pense qu'il va falloir un nouveau marché à mon avis parce que au niveau de la très résidentiel et ouais c'est dégueulasse c'est pourri c'est pourri et au niveau résidentiel j'ai pas construit une maison je vais construire une maison là je s'en fous si on doit agrandir monde l'église on agrandira pas là hop toute façon j'ai pas envie d'agrandir aller bien je trouve comme ça ok attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un petit peu de déco hop hop ça fait toujours un petit peu de de bonheur en plus j'ai l'impression en tout cas hop on va faire aussi des arbres ça coûte juste de l'or on s'en fout de l'or hop un arbre ici un arbre ici un arbre ici clac ça augmente l'attrait et ça coûte pas grand chose paf voilà ça augmente l'attrait là vous voyez de mettre un arbre en même temps là c'est déjà hyper faible alors je peux pas faire grand chose je pense pas que je pourrais avoir une autre maison ici ce serait pas mal pourtant d'avoir une maison en boule peut-être que si j'arrive à mettre à cet arbre le long peut-être qu'il pourrait y avoir une maison qui pourrait se construire ici la désirabilité lui maintenant héhé je sais pas s'il y a la place à mon avis il n'y a pas la place mais bon ça augmente la désirabilité déjà les maisons ne peuvent pas se coller je pense hop là je pense pas que j'ai mis de zone habitable ça c'est bien construit là je suis content je suis content donc là pour le moment on va rester comme ça on fera un quartier ici après hop ok d'ailleurs je vais peut-être pouvoir enlever ce camp de bûcheron ici qui ne me sert plus rien sauf si j'ai agrandi ma ville un peu par là bas le pain remonte enfin ouais ce camp de bûcheron là clac clac on va le démolir supprimer ok qu'est-ce que je voulais regarder moi ah oui le blé oh le blé oh le blé c'est c'est compliqué putain les sangliers ça monte pas vite je suis à trois sangliers depuis tout à l'heure quête échouée oh merde comment ça qui a t'échoué j'ai perdu mes gueules oh fadrick est mort mais pourtant il y avait une forte chance de réussite oh je suis déçu je suis déception je suis déception alors on va renvoyer une quête hop je prépare mes troupes donc on envoie Malherbe Galinda Alulf Etelinde et Alegrésa alors Malherbe Galinda Alulf Malherbe Aider l'Inde Etelinde plutôt Et non c'est été l'Inde c'est pas aider l'Inde été l'Inde et Alegrésa c'est ça ouais c'est ça allez envoyer bon cette fois j'espère que je vais pas perdre de gars j'ai pas mal d'espace là ici aussi qu'est-ce que je pourrais construire voilà ce sera plutôt des des trucs parce que ça ça me ça me réduit mon mon attrait des habitations ça je crois on va plutôt faire des trucs de production par là ok j'ai l'impression quand même que les chasseurs ils ils ont besoin de reboisement je peux reboiser non je peux pas reboiser je peux reboiser là où c'est une zone de chasse ah mais du coup ils vont chasser dans la forêt ouais c'est pour ça qu'ils mettent du temps peut-être 3 mais ça monte rien les sangliers oh c'est de la daube ça on va faire un truc on va enlever là clac on va reboiser voilà reboiser les zones de chasse on enlève oh merde merde on reboise ici tout là là on va avoir une forêt ça va être mes zones de chasse là ici par contre je suis pas sûr que j'ai des des reforesteurs un camp forestier si j'ai deux j'ai deux bonhommes ok donc ils vont aller planter des arbres bas ils vont aller planter des arbres bas ils vont se débrouiller par contre il y a plus personne qui rejoint mon village parce que il n'y a pas assez de place là il devrait y avoir de la place là pour construire des baraques là bordel non la résidentielle là c'est ouf là qu'est-ce qu'il vous faut de plus qu'est-ce qu'il vous faut de plus ah ça y est le blé ça monte un peu là mais la farine toujours pas notre prospecteur n'a rien trouvé près de pierre ok donc le bailli où c'est qu'il va là c'est trop loin là c'est trop loin non moi je vais sur mon tas de cailloux là-bas voilà ici ici par exemple très bien ça c'est bien aussi celui-là c'est bien allez hop désolé juste réponse rapide sur mon téléphone bon ça m'embête un peu tout ça moi on les bûcherons ils bûcheronnent ils ont de l'emplacement là pour mettre le bois donc ça va on va peut-être le prendre quand même même si ça me coûte cher hop ça me réduira un peu mes gains histoire que je perde pas difficulté moyenne chance de réussite très élevée s'ils y arrivent pas là quand même bordel je dis beaucoup bordel aussi ok là résidentiel on est bon par contre on a aucun attrait là qu'est-ce qu'on peut construire ah oui j'avais dit que je construirais une auberge et ce serait pas mal d'avoir une auberge ça me permettrait de commencer à faire des besoins de luxe et commencer à voir quelques citoyens et oui et oui et oui ce qui pourrait commencer à être intéressant alors par contre il faut que je me prépare parce qu'il va me falloir une brasserie il va me falloir pas mal de choses euh ah ça y est ça monte les sangliers quand même ah oui non c'est là dedans le pardon la taverne boire et manger des repas ok mais et donc donc là on va faire une grosse taverne ici on va pas s'embêter là on a de la place ça va faire pas mal d'attrait et oui mais attendez là ça va faire de l'attrait mais le problème c'est que c'est pas centré c'est pas intéressant peut-être peut-être qu'il vaut mieux que j'y fasse par là parce que là au final je vais pouvoir construire quelques habitations autour et c'est tout ça va pas être intéressant peut-être qu'il vaudrait mieux que je la construise par ici où ça me remonterait mon attrait autour et où je pourrais construire des trucs je pense je pense genre par là là par ici salle principale rustique extension en bois salle en pierre on va voir on va essayer on va essayer alors c'est une auberge on est d'accord une taverne une taverne il y a des petites décos sympas oh il y a des trucs stylés il y a des trucs vraiment stylés on va pouvoir s'amuser là la cuisine ah voilà produit des repas à l'aide de sangliers et fromages ah intéressant ah ok des repas mais ça fait quoi les repas c'est un truc de luxe le repas on dit des repas promotion disponible non c'est pas dans les besoins de luxe ça n'est pas dans les besoins de luxe les repas ça fait quoi alors des repas je ne sais pas peut-être que ça les nourrit mieux je ne sais pas eh bien on va essayer on verra bien allez on va faire une grande auberge oh c'est gros ça c'est un peu trop gros là ça c'est un peu trop haut voilà on va faire un truc comme ça avec une entrée de ce style là j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette entrée là par devant comme ça voilà ça on va le mettre sur le côté parce que chaque fois je m'embête avec ces trucs décoratif on verra après donc la porte on a notre porte une extension en pierre une belle extension en pierre là une belle extension en pierre disons comme ça ouf est-ce que j'y monte ou pas non c'est pas ça que je voulais faire du tout oh non zut c'est quoi ça extension en pierre à taille 8, taille 6 ah mais c'est un truc oh ça oh je peux y baisser non je peux pas y baisser voilà on va prendre ça plutôt on va le mettre comme ça ensuite on va mettre un truc comme ça c'est stylé là j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça regardez on va le mettre là là derrière attendez hop comme ça clac on va le monter non je voulais le mettre là et le faire monter comme ça c'est classe elle va être jolie mon auberge elle va être jolie mon auberge alors la cuisine c'est où la cuisine ? c'est là donc la cuisine elle va être ici boum ok c'est pas mal on verra après pour faire des extensions alors on va mettre un poteau en bois ici on claque avec une enseigne de sanglier bien sûr ça c'est quoi un poteau en métal pourquoi faire un poteau en métal pour planter un drapeau mais c'est nul hop c'est pour y mettre un drapeau dessus c'est ça voilà bon allez on va faire ça ok ah une cheminée évidemment une cheminée ah ça monte tout il ne faut pas monter juste la cheminée non bah vas-y la cheminée elle est là ça fait un peu bizarre devant au dessus de la porte oula là ok des écuries évidemment il faut des écuries pour les voyageurs n'est-ce pas petites écuries pour les voyageurs ici côté de l'entrée hop une clôture c'est quoi ça ? ah oui c'est pour clôturer les écuries clac voilà ça c'est quoi un cabanon un cabanon pour mettre le bois bah on va le mettre ici ça stockage de bois là c'est très stylé j'aime beaucoup ça va me coûter combien tout ça ? 300 pièces d'or et 111 par semaine oula ça commence à coûter cher bon au moins j'aurai un putain de bâtiment dès le début une petite lucarne là ouais stylé ça augmente mon prix ça ? rien ça coûte juste des ressources une terrasse oh derrière la terrasse c'est une petite terrasse quoi vraiment une petite terrasse petit balcon quoi c'est un peu bizarre quand même c'est un peu bizarre ah oui il y a des bancs et tout c'est vraiment une terrasse c'est un peu chelou quand même ici un balcon oh stylé le balcon on va faire un méga balcon là la lucarne on va la mettre de l'autre côté et là on va faire un méga balcon boum un pont un pont un pont comment c'est un pont un pont au dessus de quoi ? ah ça peut être au dessus de l'eau oh oh stylé oh trop bien j'aurais dû y mettre là bas en fait j'aurais dû y mettre ici par dessus la rivière oh trop classe une arche oh le pont c'est trop stylé quoi bon elle est mal placée mon auberge du coup je sais pas encore la déplacer non ? il est où le piquet ? on a planté un piquet normalement dans le sol parce que si j'arrive à choper le piquet à le déplacer un 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 là c'est ça le piquet ? non bon je peux peut-être choper tout ça non ? ah ouais je peux choper tout ça si je fais mon auberge genre ici ouais non ça va faire trop bizarre passer par dessus la rivière non ça va faire trop bizarre allez on va se remettre comme on avait dit c'était très bien c'était très bien ici il est là le piquet il est là le piquet est-ce que je peux l'attraper ? oui alors est-ce que je fais genre une auberge ici avec un petit pont qui passe au dessus et qui va vers l'église ? ou vers là en vrai ouais non ça va faire vraiment un méga pont quoi je sais pas si ça va aller avec le style de mon de mon truc je sais pas si ça va aller vraiment avec le style de mon truc je préfère un pont par là là mais ça va peut-être être trop loin après non ? si je mets genre le piquet là ça j'y mets ici ouais je suis déjà trop loin là je mets mon entrée principale ici ou là en fait je mets mon entrée principale là clac au bord de la rivière comme ça un peu trop là hop ça j'y mets ici bon ma pancarte on la redéplace ici clac là on va mettre mon écurie ici comme on avait dit hop la pancarte on va du coup la mettre là elle était bien ici elle était bien là hop ça ça va là la cuisine c'est la cuisine ça ça va pas être là du coup on a pas besoin de ça on va mettre une extension comme ça on va faire un pont ça s'accroche à quoi ce foutu pont ? pourquoi ça fait ça ? c'est dégueulasse pourquoi ça fait dégueu comme ça ? c'est dégueulasse oh bordel je vais pas y arriver ça comme ça à peu près voilà le pont pont c'est beaucoup trop haut le pont là non mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? c'est une horreur ce truc comment on construit un pont ? j'ai rien compris pourquoi ça fait ça déjà ? clac c'est un peu trop haut quand même bon c'est de la merde ce que j'ai fait c'est de la merde alors on va remettre là bas tout ça pour ça tout ça pour mon dieu qu'est-ce qu'il vient de se passer ? ah oui parce que mon piqué il est là voilà ok il y a eu un bug alors le piqué il est là il est bien mon auberge on va la mettre comme ça on va tout refaire on va garder le piqué visible quand même on va essayer de garder le piqué visible parce que sinon ça va nous embêter peut-être plus tard on va regarder le piqué devant là comment ça trop loin mon piqué il est là ? hop ça c'est trop bizarre comme ça fait ça hop euh ça il faut que je remette on n'est que la salle de pierre ici ça on avait dit non mais je veux pas y déplacer le piqué là je veux juste y monter voilà comme ça voilà ça c'est mieux ok le balcon là il était ici devant comme ça comme ça ça la lucarne elle était ici ok voilà ensuite on avait mis une petite extension comme ça derrière là comme ça comme ça voilà ok qu'est-ce qu'on avait mis la cheminée elle y est toujours la cuisine ça y est toujours tout ça ça y est toujours hop clac 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 le pont on s'en fout la terrasse ça fait pas terrible on a dit ouais la terrasse c'est pas terrible tant pis c'est un ami c'est un ami je crois qu'on est pas mal pour l'instant qu'est-ce que vous en dites un local ok comment c'est la construction ça va me coûter très cher c'est pas grave on est parti allez bon on aura fait un petit peu de construction là mais c'est rigolo mais au moins on va augmenter l'attrait ici enfin j'espère du moins parce que sinon sinon voilà quoi sinon on fait tout ça pour rien euh du coup putain le blé c'est ah par contre je commence à stocker de la farine c'est marrant un petit peu farine blé je pense que j'ai trop un moulin ça devrait suffire pour le moment je pense je vais virer ce moulin donc là ce moulin ne va plus travailler je vais avoir qu'un seul moulin et on va voir si avec un moulin j'arrive à stocker du blé déjà oh non une intempérie ohlala bon j'ai beaucoup de fromage j'ai pas beaucoup de de ressources de nourriture euh je voulais juste savoir j'ai des baies là j'ai des baies là où c'est que j'ai des baies ailleurs les stockages de baies combien j'ai de sans emploi oh beaucoup trop beaucoup trop cabane de pêcheurs assigné quelqu'un hop clac 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 1 2 3 transporteurs là boum les mineurs on s'en fout pour le moment là il me manque un transporteur moulin c'est normal ciri j'avais réduit les charpentiers ouais les étals de nourriture alors les sangliers c'en est où ? 19 ça va pas bien vite je crois que les sangliers on va pas les vendre au marché du coup par contre le fromage ça y va hein c'est pas mal on est bien en fromage du coup on a re vu qu'on produit du fromage on a réélevé notre production de nourriture enfin de pain on a besoin de moins de pain du coup donc c'est bien euh on avait dit qu'on voulait commencer à produire des biens de luxe aussi euh donc les biens de luxe c'était quoi déjà euh il fallait que je fasse des outils aussi les outils je les achète pour le moment si je pouvais ne plus les acheter ce serait pas mal aussi on verra ça plus tard les outils j'en ai pas besoin de temps que ça ah si ah si j'ai besoin d'outils donc il va falloir produire des outils ok pour produire des outils il va falloir qu'on déforese tout ça ah ah il va falloir qu'on reprenne ça mineurs allez on reprend des mineurs tant pis on reprend des mineurs tant pis ok euh on va assigner un villageois pour le moment à faire du charbon et forgeron à l'aide de charbon et de fer donc faut que je fasse du fer à l'aide de minerais de fer moi faut que je fasse ça ça on va le faire ici du coup hop on construit ça euh non ramenez les et là tu vas me construire on va stocker du fer ici et ça fait une demi-heure donc sur ce moi je vais vous abandonner enfin je vais vous abandonner je vais vous laisser là on voit qu'on on s'agrandit pas mal hein c'est bien ce qu'on fait c'est super bien ce qu'on fait ok allez donc sur ce moi je vous souhaite à tous euh bah une bonne continuation et je vous dis à bientôt salut à tous ciao ciao